Bienvenue à votre présence parmi les membres du bureau facultaire. Pourquoi ? Parce que j'ai eu à suivre à l'université Tchèque à Padiop au Sénégal les séminaires sur la microéconométrie et la macroéconométrie. Vous allez m'excuser pour des tâches administratives, mais je ne peux pas être là à temps. Donc peut-être j'ai raté les fonds. Ce qui fait que ma question peut peut-être être en dehors de ce que vous avez exposé. Mais je voulais quand même avoir les carnets. Parce que lorsque le séminaire a été exposé, je me réfère à la microéconométrie, on s'est basé plus sur la méthodologie de l'impact avec toutes les méthodes économétriques y afférentes. Je voulais avoir votre point de vue, si ce n'était pas ça qui a été exposé, si c'était votre coup bien, vous pouvez m'enrichir. Voilà ma préoccupation. Effectivement, on l'a abordé au niveau du 4ème point de notre intervention. En fait, vu qu'on avait environ une heure ou une heure d'exposé, la stratégie était d'adopter un cadre générique. Et donc, les modèles de référence qu'on utilise dans les cas d'évaluation de projet, d'évaluation d'impact, se fondent essentiellement ce qu'on appelle les modèles causales d'Eurobile. Et ces modèles, comme je l'ai dit tout à l'heure, comprennent trois principaux ingrédients. Notamment, le premier ingrédient, c'est le résultat potentiel. Puisque lorsqu'on veut implémenter un projet, on effectue des choix. Alors, quels critères à appliquer pour que tel individu puisse participer au projet et que tel autre ne puisse pas participer. Et qu'après, on puisse évaluer, voir l'impact des politiques, ceux qui ont participé par rapport à ceux qui n'ont pas participé. Et donc, cela nous a conduit au deuxième ingrédient, ce qu'on appelle les problèmes, les mécanismes d'assignation ou les mécanismes d'affectation. Et ces mécanismes de l'assignation, peut-être que vous pouvez en trois grandes classes. La première grande classe, c'est des expériences randomisées, comme on les voit avec les travaux de Esther Duflo, qui est la principale référence. La deuxième classe, ce sont des quasi-expériences randomisées. Et la troisième classe, ce sont tous les mécanismes qui n'appartiennent pas aux des premières classes. Donc, on a adopté une posture un peu générique pour expliquer tous ces méthodes en recouvrant au paradigme proposé par Robin en 1974.